Le Sénégal est la croisée de chemin avec les découvertes du pétrole et du gaz. Grâce à ses ressources, dont l'exploitation est attendue par l'ensemble du peuple sénégalais, notre pays trouvera des moyens substantiels pour assurer le financement de son développement économique et social. Mes chères sœurs, en mettant en place le COS Petro-Gaz pour définir les orientations stratégiques, en adhérant à l'ITIE pour garantir une parfaite transparence dans la gestion des revenus pétroliers, en créant l'Institution nationale du pétrole et du gaz pour assurer la formation de nos ressources humaines dans le secteur, en émissant une loi sur le contenu local pour donner l'opportunité aux Sénégalais de participer à l'exploitation du pétrole et du gaz, Monsieur le Président de la République magistrale aura fini de faire du Sénégal un pays pétro-responsable. Pour conjurer ce que d'autres appellent la malédiction du pétrole, pour lutter contre les démons de la division, pour faire face à ceux qui ont pour seule arme politique la désinformation et l'invective, nous, militants de l'Agnance pour la République, sommes engagés pour être à l'avant-garde du combat. Nous sommes conscientes, concernant tous les enjeux liés à l'exploitation de nos ressources naturelles, en étant unis autour de notre leader, le Président Makessa, déterminé à inscrire le Sénégal dans l'émergence, notre pays connaîtra des lendemains meilleurs pour les générations présentes et futures. A cet effet, nous devons nous outiller pour mieux participer à la dissémination d'informations justes et vraies. Il est dès lors impératif pour nous, mes chères sœurs, de renforcer notre cohésion, notre mobilisation et notre ouverture, afin de rendre notre organisation plus forte, plus attractive à travers des mécanismes proactifs, de régulation, de cadre dynamique, de dialogue et de concertation, d'espace d'expression, de réflexion et d'échange permanent. Cela nous permettrait sûrement de réduire sinon de gérer en amont les frustrations et conflits inhérents à la croissance précoce de notre parti.